salut aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur la mise en place d'un domaine active directory dans windows je vais mettre les titres hop ok nous allons faire ça la mise en place d'un domaine active directory la dernière fois nous avons fait la théorie et aujourd'hui nous allons passer à la pratique donc pour cela nous avons besoin d'un serveur ah oui je vous avais dit que ça ne se passe pas sur le client windows donc ça se passe sur windows serveur donc nous on avait installé la dernière fois à windows serveur 2019 jusqu'à ce qu'ils nous verront ok là il suffit de s'authentifier parce que nous voilà sur le serveur alors pour ce faire rien plus simple c'est pas trop compliqué donc on va lancer le gestionnaire de serveur les gestionnaires de serveur qui se trouve là et on clique là dessus en général on arrive dans ce coin là parce que j'arrive ici on avait expérimenté la dernière fois mais là on est parti pour mettre le le domaine en place ok vous voyez que là le domaine c'est workgroup groupe de travail et le nom de l'ordinateur c'est celui là et puis vous avez tous les serveurs nous on va s'intéresser à cet onglet là puisque nous allons mettre qu'on place le domaine donc l'adresse ip on l'avait déjà fixé pour fixer une adresse ip vous pouvez rester là vous cliquez là dessus ça va vous diriger vers la carte réseau qui a cette machine donc c'est là en l'occurrence vous cliquez clic droit dessus je pense que je vous ai déjà montré donc vous enlevez le décochez le protocole internet version 6 vous le décochez vous laissez cochez protocole internet version 4 cochez donc vous faites double clic sur cela et voilà c'est ce que j'ai mis comme adresse ip vous sélectionnez utiliser l'adresse ip suivant vous mettez l'adresse ip de votre réseau donc si vous souhaitez que ce soit en automatique il n'y a qu'à cliquer ici vous verrez que tous ceux là vont disparaître ce serveur va recevoir une adresse ip via le DHCP bien sûr que nous mettrons en place par la suite un serveur DHCP sur ce serveur aussi restez branché donc pour cela je vous demande de vous abonner je vous demande de vous abonner à la chaîne et puis liker partager la vidéo ça c'est une petite parenthèse vite fait nous on va déjà modifier le nom de l'ordinateur pour commencer on va dans l'anglais modifier et on va modifier le nom de l'ordinateur aussi on va dire que cet ordinateur s'appellera SKT ok voyez que le nom a changé et ainsi de suite on fait autre autre et puis on va mettre le suffixe DNS qui va servir comme par exemple google.com ou point fr donc nous on va mettre quelque chose en point fr ok qui va faire référence à s celui là smarttech.fr je mets celui là comme ça là et smarttech en général c'est pas comme ça ça s'écrit mais je l'ai écrit comme ça par exprès pour différencier des autres parce qu'il y a beaucoup de smarttech sur le net donc là vous voyez que le suffixe DNS a changé et le nom de netbush de l'ordinateur que vous voyez là SKT donc vous faites ok et là vous voyez que par défaut cet ordinateur est en regroupe donc on va le laisser comme ça on ne va pas le changer puisque c'est lui qui va être le contrôleur de domaine on fait ok puis vous allez être déconnecté de la session on fait fermer ici hop là le domaine on redémarre donc n'hésitez pas à vous abonner sur sur cette chaîne là pendant qu'on y est en tant que le serveur redémarre sur celui là et donc vous avez toutes les les tutoriels que j'ai fait actuellement c'est de suite rien sous le faire un tour sur la page facebook de la chaîne aussi il ya qu'à cliquer sur le dessus vous avez tous les tous les tutoriels concernant le domaine en fait ce que vous êtes comme ça de les dernières vidéos mises en ligne et voilà les contacts où vous pouvez me joindre n'hésitez pas et ça c'est la théorie où est-ce que j'ai mis la vidéo sur la voilà voici la vidéo sur la théorie de windows sévère là on passe en pratique ok on va relancer le ok parce que je pense que les sévères a eu le temps de redémarrer hop si c'est pas ça de toute façon on va pas se connecter c'est ça là nous allons le promouvoir en contrôleur de domaine principal c'est à dire que du domaine on a dit qu'on allait mettre en place c'est ce que nous allons faire là on a changé ce que j'ai vu j'ai fait là en premier qu'il faut le faire en changer le nom de l'ordinateur donner un suffixe dns puis bon l'adresse ip je l'avais déjà fixé mais sur un serveur vaut mieux fixer l'adresse ip en premier le gestionnaire du serveur démarre donc on laisse on laisse démarrer il a fini on attend qu'il a fini ok voyez donc pour ajouter le pour installer le domaine il suffit d'y aller dans ajouter des rôles et des fonctionnalités on clique là dessus vous pouvez faire ça de différentes manières par exemple là on est sur le tableau bord mais si jamais il ya quelque chose voilà vous pouvez le faire ici aussi en cliquant sur gérer vous avez ajouté des rôles et des fonctionnalités ou supprimer ou voilà pour ajouter un serveur donc on est là on voit pas se compliquer les choses voyez que toujours le nom de l'ordinateur s4t en retourne sur le tableau bord fait acheter des rôles et des fonctionnalités donc vous laissez ça comme cela vous ne touchez à rien ici vous ne touchez rien ici vous faites suivant et l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité donc on laisse à cocher et vous avez les serveurs qui est référencés smarttech.fr ce que nous voulons mettre en place ok avec son adresse ip vous laissez sélectionner et vous laissez celle là sélectionner un serveur du pouceur vous laissez celui là ensuite le rôle que nous allons mettre en place c'est le service adds ok en même temps lorsqu'il faut savoir que lorsque vous faites quelque chose de la sorte il est préférable de installer le serveur dns en premier mais pour aller plus vite ils ont rassemblé les deux rôles en même temps c'est à dire qu'une fois qu'on installe le service adds sur Windows server 2019 vous installez le serveur dns en même temps ok donc pour le tutoriel on va on coche le service adds et vous faites ajouter des fonctionnalités hop oui que ça c'est ce qui est sélectionné donc c'est ce rôle là qu'on va installer puis après les autres rôles on les fera on le verra au fur et à mesure c'est par exemple si on voulait installer un serveur dhp il aurait fallu sélectionner serveur dhp donc nous c'est un serveur adds qu'on va installer on les sélectionne on les sélectionne puis on fait suivant suivant fait suivant et vous voulez redémarrer le serveur automatiquement si vous voulez donc pour après on verra on peut le cocher on aurait pu le laisser comme ça aussi ça aurait pas été un problème et cette barre là normalement elle doit être remplie en bleu il n'y a rien de compliqué de voyez donc là je vais vous reprendre par rapport à cela parce que la plupart du temps ça va un peu de temps la deuxième étape a fini donc ce qui reste à faire ça va être de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine maintenant on peut juste actualiser pour actualiser le serveur ça se fait par ici là vous actualiser et vous avez cette notification qui n'était pas là tout à l'heure avec le triangle jaune là vous cliquez là dessus puis vous faites promouvoir ses serveurs en contrôleur de domaine c'est là que ça va se passer on fait la troisième étape clique là dessus vous verrez que vous avez ces options qui vous est présenté donc du coup configuration du déploiement sélectionner l'opération de déploiement ok ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant donc ça c'est s'il y avait un domaine déjà sur le réseau là on aurait pu voilà et ajouter un nouveau domaine à une forêt existante donc ça s'il y avait une forêt déjà on aurait pu l'ajouter ajouter une nouvelle forêt donc du coup vu que c'est c'est le premier contrôleur de domaine qui aura sur ce réseau donc on va faire ajouter une nouvelle forêt donc du coup on va mettre le nom de racine le nom qu'on avait mis c'était ce qu'on a tapé comme suffix dns ma tech point fr ok donc on fait souvent attention vérifiez bien que c'est la même chose que vous avez mis lorsque vous avez changé modifier le suffix dns ok fait suivant il a faut mettre un mot de passe pour l'administrateur du domaine parce que l'administrateur de la machine mais il ya l'administrateur du domaine donc on va mettre le mot de passe pour l'administrateur du même que lorsqu'il va intégrer des des lorsqu'il va intégrer des machines dans le domaine il faudra qu'il renseigne ce mot de passe car il faut le faire uniquement en étant authentifié tant que l'administrateur du domaine le télé quelque part ce mot de passe sinon j'être compliqué donc ça c'est fait ne vous inquiétez pas pour ça là il est impossible de créer une délégation pour ses sévères dns ok donc du coup car le la zone par en faisant autorité est introuvable donc c'est normal vous inquiétez pas ce qu'on fait on fait suivant laisser ça comme ça et on y croche on ne coche pas créer une délégation dns on ne fait pas ça aussi on laisse comme ça là il va chercher normalement il doit trouver le nom notre bus une autre domaine en cherchant il doit trouver une autre baisse voilà ce matin la trouver fait suivant puis là c'est autre chose vous laissez tout par défaut ça c'est par exemple là c'est dossier de base des données si vous voulez vous allez voir puis bon vous allez vous allez voir le la base de nez si vous voulez par exemple là c'est un dossier des fichiers journaux que là dessus vous allez le voir aussi et de 6,6 vol vous cliquez là dessus vous allez chercher de ces sol dans la racine de l'ordi donc moi c'est pas le but du tutoriel aujourd'hui on fait suivant tout simplement et si vous voulez afficher le script ça c'est le script si vous voulez installer ça ce que nous venons faire la remporte en power shell on pourrait le faire avec le script là c'est un script qui a été édité par défaut ok donc voici le script si vous voulez là il suffit de rentrer ça dans le haut dans l'alpha rochelle vous avez ce que nous faisons en interface graphique là qui sera effectué donc en fait suivant pour rochelle si vous voulez on y arrivera bientôt par exemple ça c'est c'est celui-là si vous voulez voir moi qui m'appuie de temps voyez ça c'est l'outil en fait donc il y en a plusieurs hein donc moi en général pour le débutant c'est l'issue qu'il faudra avoir 12 proches si vous voulez voir tester ou tester fait en équivalent vous avez hérité comment fait prochain c'est la suite de cet outil à de windows donc on va pas s'égarer là vous voyez que toutes les vérifications de la configuration réquis ont donné satisfaction cliquez sur installer pour comme sous leur affiche on affiche donc du coup on va cliquer installer c'est là que nous allons cliquer installé vous voyez que là c'est leur cible et ce qu'à t ça c'est une de du serveur c'est ma tech point fr selon du domaine ok après nous ferons les alias et où vous verrez comment mais pour aujourd'hui c'est uniquement la mise en place du domaine parce que ça c'est les tutoriels qui peuvent prendre du temps et bon comme vous le saviez la plateforme peuvent être un peu on laisse faire sur son boulot en fait oui ça mouline ça mouline ça mouline après la création des utilisateurs enfin les différentes gpu ou qu'on pourrait mettre en place sur ces mots là ça c'est à la suite qu'on verra ça ok l'entretien le serveur du htp tout ce qui est WDS et WDS non c'est pour windows deployment services c'est ce qui vous permet de déployer votre machine vos machines en réseau puis vous avez le WSUS pour la ce qui est sauvegarde du serveur vous avez tout cela qu'on mettra en place aussi bon ça c'est à voir mais on commence par le début donc là vous voyez que vous allez déconnecter donc ce que vous voyez là ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine envers là ou là ok donc là vous faites fermer lui il va nous déconnecter maintenant qui démarre parce que lorsque ça redémarre comme ça en général avec ADDS là dessus ça met beaucoup plus de temps à redémarrer n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme ok en écrivance à la chaîne ou à la page ou autre ça c'est plutôt dans le secteur entreprise maintenant espérant que ça a eu le temps de redémarrer si ça a eu le temps de redémarrer on le saura je crois que oui là il suffit de s'authentifier qu'ils moulinent donc du coup on attend un tout petit peu vous voyez smart tech slash administrateur voilà donc là le domaine est mis en place et c'est pas si compliqué que cela maintenant l'intégration des machines on va voir comment ça se passe c'est que j'ai voilà